Rien n'est impossible à Dieu Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi N'importe quand et n'importe Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie Car les trônes tomberont, les royaumes passeront Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée Your past is over Vant passé et passé Nous sommes sous le règne de Christ Nous sommes sous le règne de Christ helmets Amis 1. dans le chapitre 5, verset states Gari 5, verset 2 Lisons en nom de Jésus Mais les fruits de l'esprit 1. c'est l'amour 2, la joie, 3, la paix, 4, la patience, 5, la bonté, 6, la bénignité, 7, la fidélité, 8, la douceur, 9, la tempérance. Amen. Alléluia. 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 Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Dieu soin vrai, nous n'aurons pas d'aujourd'hui de la patience. De la patience. La patience, c'est cette qualité. Je la définis comme chrétien, je n'ai pas une définition du dictionnaire. Dans le dictionnaire, on dit la patience, ailleurs on dit la patience à la longueur de temps. Ainsi de suite. La patience dont la Bible parle, c'est cette qualité d'attendre le temps de Dieu. C'est cette qualité d'attendre le temps de Dieu. On va nous lire Ecclésiastes chapitre 3, 1 à 2. Et puis je vais expliquer. Ecclésiastes 3, de 1 à 2, lisons en nom de Jésus. Amen. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toute chose. Un temps pour toute chose. Un temps pour naître. Et un temps pour mourir. Un temps pour planter. Et un temps pour arracher. Ce qui a été planté. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vais d'abord donner des versets et puis je vais commencer à expliquer. Ecclésiastes chapitre 3, verset 11. Ecclésiastes 3, 11. Lisons au nom de Jésus. Amen. Il fait toute chose bonne en son temps. Mungu. Anafanyaka kila kitu kizuri. Mwakati hakeye mungu. Même il a mis dans leur coeur. Naliweka mumaro ya batu. La pensée de l'éternité. Mawazo ya milele. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'oeuvre que Dieu fait. Mwakati hakeye mungu. Ekonafanyaka. Du commencement jusqu'à la fin. Kwanza moanjo pakamuisho. Amen. Amen. Ecclésiastes 9, 11. Je vais donc d'abord des versets. Ecclésiastes chapitre 9, verset 11. Ecclésiastes 9, 11. Lisons au nom de Jésus. Amen. J'ai encore vu sous le soleil. Que la course n'est point aux agiles. Ni la guerre aux vaillants. Ni le pain aux sages. Ni la richesse aux intelligents. Ni la faveur aux savants. Car tout dépend pour eux. Lakin. Inawaelekea. Du temps et de circonstances. Wakati. Na nyakati. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. A comment la parole de Dieu. La Bible nous montre, la parole de Dieu nous montre clairement que sous le soleil, il y a un temps pour toutes choses. Dieu a déjà fixé un temps pour toutes choses. Gloire au Seigneur. Dieu, lui, fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu n'est pas sous le temps. Nous, nous sommes sous le temps. C'est pourquoi on regarde à l'heure, 14h30, c'est l'heure du culte. Ah, il faut finir maintenant. C'est le temps de rentrer. C'est le temps de ceci. Nous, nous sommes sous le temps. Dieu n'est pas sous le temps. Gloire au Seigneur. Dieu est éternel. Moumou n'ouamilele. Il n'existe pas de passé, de futur pour Dieu. Tout est au présent. Il voit le passé au présent, il voit le futur au présent, et le présent au présent. Voilà. Gloire au Seigneur. Et Dieu a son temps. La Bible nous dit aussi, c'est Salomon qui dit, j'ai réfléchi, j'ai conseillé l'homme le plus sage. Il dit, hum hum. Les gens qui gagnent la course, ce n'est pas parce qu'ils sont plus rapides que les autres. Et lorsqu'il y a une guerre, ceux qui gagnent la guerre, ce n'est pas parce qu'ils sont forts, ils sont vaillants plus que les autres. Alléluia. Et quand quelqu'un est riche, il a l'argent, il a beaucoup de biens, ce n'est pas parce qu'il a été plus intelligent que les autres. Alléluia. Vous comprenez que ces déclarations contredisent la logique naturelle des choses. Il dit, ce n'est pas parce que quelqu'un est savant, alors il a la faveur de tout le monde. Tout le monde parle de lui, tout ça. Non. Il dit le secret. Le secret de tout ça. Tout dépend pour eux. Ça signifie, celui qui a gagné la course, il l'a gagné. Parce que quelqu'un a disposé le temps et les circonstances pour que lui gagne. Et celui qui dispose de toutes choses, c'est Dieu. Gloire au Seigneur. Et Ecclesiastes 3 nous dit, du premier verset, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps aussi pour mourir. Quand quelqu'un naît, il commence à grandir, il commence à croître. Au fur et à mesure qu'il est en train de croître, il y a des circonstances qui vont arriver. Des circonstances tout à fait naturelles. Qui vont arriver, qui vont se manifester dans son corps. N'est-ce pas? Parce qu'il est en train de croître. Alléluia. Il y en a d'autres, des circonstances tout à fait sociales, ainsi de suite. Qui vont se manifester au fur et à mesure que nous nous sommes. Et qu'on a commis. Gloire au Seigneur. Celui qui a créé tout homme, c'est Dieu. Et Dieu en créant tout homme, il a fait un plan pour chaque personne. Sommons ensemble. Ta vie n'est pas un hasard pour Dieu. Peut-être pour toi, c'est un hasard. Mais quand j'ai un hasard. Il a déjà fixé des temps. En ce temps ici, c'est ceci qui va arriver. En ce temps ici, c'est cela qui va arriver. En ce temps ici, c'est ça qui va arriver. Gloire au Seigneur. On nous lit, psaume chapitre 139, verset 16. Psaume 139, verset 16. Ce que je suis en train de vous expliquer là. Si quelqu'un ne comprend pas, il n'aura pas la patience dans sa vie. Il sera pressé. Il va vivre comme s'il est en train de se disputer avec des gens. La vie. Il va être en train de se dérouler. Écoute bien-aimé. Je suis en train de se dérouler. Je suis en train de se dérouler. Alléluia. Je suis sur mon chemin. Et sur mon chemin, il n'y a que deux personnes. Moi et Christ. Alléluia. Alléluia. Et tout celui qui entre dans mon chemin, mon chemin va le chasser, va le mettre mal à l'aise. Le chemin va le mettre mal à l'aise. Parce que, il y a un autre, il y a un autre, il y a un autre, il y a un autre. 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 On va nous lire. Psaume 139, verset 16. Lisons au nom de Jésus. Lisons Amen. Quand je n'étais qu'une masse informe, Il est simple. Monsieur, quoi t'as dans mon fan ? Tes yeux m'évoyaient. Matriac. Il voit ça qu'il y a. Donc, tu n'as même pas encore pris, tu as encore de l'eau dans le ventre des mamans. Tu as encore de l'eau. Tu n'es même pas encore embryon. Alléluia. La Bible dit, tes yeux m'évoyaient. Oui. Et sur ton livre. Et sur ton. Le livre de qui ? Étaient tous inscrits. Les jours qui m'étaient destinés. Avant qu'aucun d'eux existent. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que tu vas informer à Dieu ? Dieu connaît toute ta vie. Il a tracé. Il a écrit. Que Dieu soit loué. Il a écrit toute ta vie. Il a déjà tout préparé. Et il a fixé un temps dans ta vie pour toute chose. Dieu a fixé. Dieu a fixé des temps. Gloire au Seigneur. Et lorsque quelqu'un se convertit. Quand tu deviens chrétien. Quand tu deviens chrétien. Enfant de Dieu. Même avant que tu ne sois chrétien ou enfant de Dieu. Quand tu es né. Dieu te connaissait déjà. Alléluia. Il t'a créé pour sa gloire. Il savait que tu es son enfant. Même pendant que tu étais païen. Tu ne le connaissais pas. Quand tu étais en train de chanter. Pour sa gloire. 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 Tu connaissais ce cantique-là. Dieu lui te connaissait. Alléluia. Il savait que tu es son enfant. Il avait déjà préparé un plan. Pour t'attirer vers lui. Et te sauver. Te faire connaître son fils. Jésus-Christ. Et cela est arrivé. Voilà pourquoi tu es ici. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Cela est arrivé. Ce n'est pas au hasard. Alléluia. Tu n'es pas devenu chrétien au hasard. Non. Dieu savait. Que tu lui appartenais. Et Dieu avait prévu un temps. De ta visitation. Il t'a visité. Il t'a convaincu par son esprit. Et tu as décidé de donner. Ta vie à lui. Gloire au Seigneur. Il a un plan. Qu'il a déjà tracé. Pour ta vie. Dans ta marche. Avec lui. Il vient t'enseigner. Sa vie. Au moyen de la méditation de la Bible. Au moyen des prédications. Au moyen des exhortations. Alléluia. Tout cela. C'est le moyen de Dieu. De t'enseigner sa vie. Qu'il veut en toi. Comprends bien les mecs. Que tu n'es pas un robot. Dieu collabore avec toi. C'est à toi de choisir. Il te propose. Si tu dis oui. Ok. Tu fais ce qu'il dit. Si tu dis non. Il ne va pas te forcer. Je crois que j'ai enseigné la fois passée. Alléluia. Dieu dit choisissez. Maintenant. Lorsque quelqu'un choisit de suivre Christ. Christ a déjà planifié. Quand. Pourquoi. Alléluia. Dieu a déjà planifié ta bénédiction. Dieu a déjà planifié ton élévation. Dieu a déjà planifié ta réussite. Dieu a déjà planifié ton bonheur. Frère. Mais. Il y a un temps. Pour. De la même manière que Dieu a planifié. Ta réussite. Ton bonheur. Ton élévation. Ton succès. La joie. Ta richesse. La même chose. Il a aussi planifié des épreuves. Pour toi. Dans la vie. Il a planifié ça aussi. Alléluia. Alléluia. Regardez l'histoire de Joseph. Joseph devait être premier ministre en Égypte. Mais pour qu'il le soit. Il fallait que ses frères puissent les haïr. C'était dans le plan de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi moi je n'aime pas ces prières là. Mungu. Nous nous sommes dans ce qui est dit. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Même s'est moqué de toi. Tu as planifié. Tu as planifié. Tu as planifié. Alléluia. Alléluia. Dieu a planifié. Tout ça. Ça fait partie de son plan. De son école. Dieu ne peut pas te bénir sans te former. Alléluia. Maintenant. Comme Dieu collabore avec l'homme. Dieu est au-dessus du temps. L'homme est sous le temps. L'homme doit manifester la patience. Savoir attendre le temps de Dieu. Quand vous lisez par exemple dans le livre d'Apacouk chapitre 2. On nous dit. Écris la prophétie. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Si elle tarde, attends là. Il faut patienter. Ça signifie quand Dieu dit. Tu seras ceci. Lui, Dieu, là où il est. Il voit déjà que tu es. C'est déjà accompli. Alléluia. Mais toi, tu es sous le temps. Tu dois attendre. Tu dois marcher. Tu dois te déplacer. Il y a des choses que tu dois vivre. Il y a des temps et des circonstances. Qui doivent arriver dans ta vie. Pour te faire arriver à ce que Dieu a dit. Et si ces choses-là ne viennent pas. Ça n'arrivera pas. Alléluia. C'est comme une maman qui a une grossesse. Alléluia. Si elle a une grossesse de un mois. Elle dit. « Ah, ah, mais il n'est pas grave. » « 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 Gloire au Seigneur. » « Gloire au Seigneur. » « Right. » « Attends. » « Attends. » « Nous connaissons des problèmes dans la vie parce que nous sommes pressés. » « On sent que... » « Ah, 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 je sens que moi je serai ceci. » « Je dois avoir ça. » « C'est vrai. » « Tu peux avoir la prophétie, la conviction, la révélation, la vision. » « C'est vrai. » « Mais ce n'est pas encore le temps. » « Moïse avait cru dans son cœur. » « Il avait la conviction que c'est lui qui devait délivrer Israël. » « Ce n'était pas faux. » « Alléluia. » « Et il a commencé même des actions. » « Mais ce n'était pas le temps. » « Quel était le résultat ? » « Il a échoué. » « Il a foué. » « Alléluia. » « Alléluia. » « Bien, c'est lui octé de toi, Dieu. » « Il ne te soutiendra jamais avant le temps. » Le Seigneur Jésus, dans son parcours, il connaissait le temps. Et il veillait sur le temps. C'est comme ça, quand on veut le tuer, il fouille les échappes. Et il dit, « Mon heure n'est pas encore... » « Oui, mon heure n'est pas encore venu. » « On veut le faire roi. » Il n'y avait pas seulement à chercher à le faire tuer. Mais les gens venaient aussi pour chercher à le faire roi. « Oui, 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 » Il s'échappait. Il s'échappait. « Alléluia. » Il disait, « Mon heure n'est pas encore venu. » « Gloire au Seigneur. » Il attendait son heure. Il n'était pas pressé. Écoute, bien aimé, si tu es pressé, tu vas pécher. L'impatience fait pécher les gens. L'impatience. Beaucoup de gens ont eu l'appel de Dieu, la grâce de Dieu, de servir Dieu dans les ministères. Les ministères de la parole. Dieu leur a accordé la grâce, des dons, mais ils ont été pressés. Pressés en attaque du « douniam ou jim et mouyou » en attaque de « douniam ou jim et mouyou » et puis après, comme le feu de paille, on n'en parle plus. Alléluia! Parce qu'ils ont été pressés. Dieu n'est pas pressé. Dieu, il est calme. C'est pourquoi on l'appelle maître d'état aidé. Il est calme. Et chez lui, il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas quelque chose qu'on va dire non. Dieu, c'est urgent. Il faut que tu agisses maintenant là. Sinon, si tu n'agis pas maintenant, ah, c'est fini. C'est faux. Alléluia! C'est faux. Voilà pourquoi personnellement, je ne réponds pas aux appels à 2h du matin. Quelqu'un appelle à 2h du matin? Je laisse souvent mon téléphone ouvert, mais je ne réponds pas à ces appels-là. Pourquoi? 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, même 7h, je ne réponds pas. Pourquoi? Tu n'as pas dit que 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 tu n'as pas dit. L'urgence se trouve chez ceux-là qui ne connaissent pas le futur. C'est comme ça qu'il y a des ambulances dans les hôpitaux. L'urgence se trouve chez ceux-là. Ils sont là, ils attendent. Avec beaucoup d'eau dans un camion. Ils attendent. Ils attendent. Ils ne savent pas. Parce que s'ils le savaient, ils n'allaient même pas avoir un camion où il y a beaucoup d'eau. Anti-incendie. Non, non. Ils allaient juste aller à la maison. Là où il doit y avoir l'incendie. Faites attention, ne faites pas ça. Il n'y aura pas d'incendie. Ça, c'est Dieu qui fait ça. Le jour des gens se trouve chez ceux qui sont sous le temps. Mais Dieu est maître des temps. et des circonstances. Parce que pour lui, il n'y a pas d'urgence. Et rien ne peut le surprendre. Même la mort n'est pas une d'urgence, c'est-à-dire. Et Dieu soit loué. Quand nous sommes sous le temps, c'est pourquoi on a des urgences, on est pressé. Non, non, chez Dieu, il n'y a pas ça. Dans ta vie, Dieu a déjà fixé des temps. Maintenant, c'est notre attitude vis-à-vis de Dieu. Soit notre désobéissance à ses instructions. Soit notre impatience qui empêche, qui nous empêche d'entrer dans le temps de Dieu. Alléluia! Alléluia! Dieu nous demande d'attendre. J'aime toujours ce verset. Lamentation, chapitre 3, verset 26. Lamentation, chapitre 3, verset 26. Nom de Jésus. Lamentation, vous y êtes? Vous êtes là? Lamentation, chapitre 3. Vous êtes là? Verset? Un, lisons ensemble. Une, deux, trois. Il est bon d'attendre. En silence. Beaucoup de gens n'attendent pas. Écoutez, si Dieu a prévu dans son plan qu'on puisse te chasser de la maison par ton bailleur et tu manques de l'argent pour payer, tu peux entrer en prière, prier beaucoup pour que Dieu débloque, décante les situations, que tu aies l'argent, que tu payes, tout ça. Cet argent ne viendra pas. Tu peux appeler ton pasteur, lui envoyer des SMS sur WhatsApp, sur Intel, Vodacom, tout ça, parce que l'envoie-moi des versets bibliques canaux lorsque je les déclare et la situation se décantera. Elle ne se décantera pas. Parce que Dieu lui voudra que tu passes par ce chemin-là. Et il faut l'accepter en attendant patiemment le secours de l'éternel. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Regardez, je crois que je l'ai dit l'autre fois, Dieu nous a créés pour que lorsque nous marchions, nous ne puissions pas marcher en regardant comme ça. Je ne sais pas qui marche comme ça toute la journée où on a tombé au prévu. Quand on a monté où on a tombé et qu'on a mis un peu, il se tient comme un pita. Dieu dit que nous sommes à la maison. Et qu'on a tombé entre nous et nous sommes dans notre vie. Alléluia. Nous marchons en regardant là où nous allons. Nous ne regardons pas là où nous sommes. Et c'est rarement qu'on regarde là où on est quand on marche. N'est-ce pas? Et on regarde beaucoup plus là où nous allons que regarder derrière. N'est-ce pas? La même chose, peuple de Dieu. Même si je souffre, je regarde que je suis en train de souffrir aujourd'hui. Mes yeux sont fixés là où je vais. Je sais que là où je vais, il n'y a pas ce que j'ai aujourd'hui. Il n'y a pas la souffrance. Alléluia. Alors, je vais patienter, je vais persévérer avec le Seigneur parce que je sais qu'un jour, un jour, que Dieu soit loué, il y a des chemins que Dieu a tracés pour que tu passes. Il y a des épreuves que Dieu a décidées pour que tu les vives. Que tu puisses y passer. Même si tu pries, il ne t'enlèvera pas de l'art. Alléluia. Psaume 34, verset 8, dit quoi? Psaume 34, verset 8. Oui? Une, deux, trois. Oui. Il les arrache. Cela veut dire quoi? L'ange est en train de camper. Le danger vient. L'ange te laisse d'abord entrer dans le danger. N'est-ce pas? La Bible ne dit pas que l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et les empêche de tomber dans le danger. Non. Je ne vais vous expliquer pas des histoires dans la Bible. Dieu n'a pas empêché qu'on jette Daniel dans la fosse au lion. Dieu n'a pas empêché que l'on puisse jeter Chadrach, Meshach, Abednego dans le feu. Non. Il l'a laissé. C'était prévu pour eux. C'était prévu. Il y a des choses que Dieu a déjà prévues pour ta vie qui ne vont pas te faire plaisir mais il l'a prévu comme ça. C'est ça le chemin qu'il a tracé. Alors pendant ce temps-là, dans ces circonstances-là, on doit patienter. Alléluia. Right. On doit rester attaché à Dieu, continuer à prier, même si je ne vois pas aujourd'hui la solution, il n'y a pas de problème, j'attends. J'attends. Beaucoup de gens sont pressés dans leur vie et parce qu'ils sont pressés, ils sont tombés aussi sous les pièges du diable. Non seulement sous les pièges du diable, aussi sous les pièges des hommes méchants. Ils sont méchants. Si vous êtes pressés avec les mariages, vous allez tomber entre les mains des méchants et vous allez souffrir. Alléluia. Si vous êtes pressés dans la vie, écoutez, comme en mou mon échakoutarisha baraka, tu t'attaches au Seigneur, même si aujourd'hui on se moque de toi, même si aujourd'hui tu n'as rien, demain tu auras sûr et certain. Alléluia. Right. cette phrase que je ne cesse de vous répéter de la promesse que Dieu m'a faite, tu seras plus que eux tous. Le jour qu'il a dit, j'étais encore chez nous, en babouche, en culotte, avec une coupe-coupe, Alléluia. Je n'avais absolument rien, 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 rien. J'ai passé tout le temps, j'étais à l'église là où je priais, je n'avais absolument rien, même pas un vélo, même pas un téléphone, même pas une montre. Rien. Alléluia. Je n'avais absolument rien. Mais il a dit, après qu'il ait dit, rien n'a changé, il a dit, tu seras plus que eux tous. J'ai été réconforté seulement dans mon cœur, la paix, mais l'extérieur est resté un même pendant beaucoup de temps. Il est bon d'attendre un silence. Alléluia. Quand tu es pressé, tu vas aller toucher à des choses qui vont détruire ta vie. Quand tu es pressé, tu vas aller, tu vas quitter le chemin de ton destin, tu vas chercher et aller entrer dans le chemin du destin d'une autre personne. D'une autre personne. Alléluia. Quelqu'un m'a écrit, il m'a dit, non, je suis serviteur de Dieu, j'ai besoin vraiment de toi. Je lui ai dit, quel est le problème que vous avez dit? Non, j'ai besoin, donnez-moi l'onction que vous avez là. Patience. Attends. Alléluia. Attends. Dieu ne fait rien au hasard. Il a fixé tout. Tout. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Même le témoignage que nous avons écouté de notre soeur qui fait les briques et tout ça, tout ça. C'est Dieu qui a fixé ça pour elle dans sa vie. Alléluia. Il le pousse à faire quelque chose dans son obéissance. Dieu lui dit, voilà ce que j'ai prévu pour toi. Tu deviens baïérès. Pourquoi baïérès? Je suis dit, il y a un jour qui a été un peu pour toi. Il y a un peu pour toi. Mourre au Seigneur. Alors, tu es un peu pour toi. Ah, mon Dieu, tu es un peu pour toi. Tu es un peu pour toi. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Oui, si Dieu prend ce qu'il m'a donné et te donne, tu vas mourir vite. Et je ne saurais jamais supporter avoir ce que Dieu a préparé pour toi. Parce que chacun de nous, Dieu a prévu des grâces, des circonstances et de temps. Quelqu'un peut dire, ah, ah, passez. Bien, mon Dieu, il n'a pas le temps. Bon, quand on est pressé, où est-ce que je suis? Je suis là, il y a un peu, il y a un peu. Quand on est pressé, où est-ce que je suis? Quand on est pressé, où est-ce que je suis? Le diable n'a pas le temps et ne pas mettre des temps et des circonstances, la Bible dit, il sait qu'il a très peu de temps. Et c'est pourquoi il est pressé. Notre Dieu est grand. Alléluia. Vous pensez que Moïse, quand il a eu 80 ans, il pensait qu'il pouvait délivrer ça. 80, c'est ça que je sais. Mais à 80 ans, c'est alors que Dieu descend, il lui dit, va maintenant, je t'envoie. Tu feras sauter Israël, mon peuple d'Egypte. Moïse, c'est ça, mais moi, moi, c'est moi, ni problème. Et Dieu a dit, je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron sera ton prophète. Alléluia. 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 La patience. Ne soyons pas pressés. Écoutez, quand tu as prié Dieu, tu as beaucoup prié, tu as demandé à Dieu, il ne répond pas, tu ne vois pas. Cela ne veut pas dire qu'il n'a pas dit oui. Alléluia. Il peut déjà dire oui, mais ce n'est pas encore son temps. Le Saint-Esprit est venu juste t'inspirer la prière pour que tu pries avant, afin qu'au temps marqué, tu as accompli. Ne sois pas pressé, bien-aimé. Alléluia. Ne sois pas, patience. Il n'y a aucune personne sur la terre qui a le dernier mot sur ta vie. Tout le monde ont des mots, des paroles sur ta vie, mais celui qui a le dernier mot, c'est celui en qui tu as cru. Alléluia. Reste attaché à lui. Un jour, il va déclarer quelque chose et quand il lui déclare, il dit, j'agirai, qui s'y opposera. On ne peut pas le défier. Et quand il ouvre la porte, à où tu as forcé, à où tu as kankamicha, les choses vont aller, tout ça, parce que c'est le temps. Quand le temps arrive, ça arrive, c'est le temps, il a décidé. Alléluia. C'est le temps. C'est le temps de Dieu qu'il a décidé comme ça. Et il le fait en son temps. Alléluia. Alléluia. Écoute, si Dieu décide de t'enrichir, de faire de toi millionnaire, quand son temps arrive, peut-être que j'ai rêve, peut-être que j'ai rêve, peut-être que j'ai rêve. Non, c'est toi. Vous pensez que Joseph, le jour qu'on est venus, il a vu la garde royale entrer et le prendre. Il dit, Pharaon t'appelle. Pharaon était considéré en Égypte comme Dieu. Pharaon t'appelle. Il pensait que peut-être c'était sa mort. Alléluia. Il arrive devant Pharaon. Pharaon lui raconte le rêve. Il dit, on a dit que tu peux interpréter. Dis pas moi, le Dieu des cieux. Gloire au Seigneur. Je crois qu'il s'est dit à Kaminesha qu'a interprété, je peux avoir la grâce. Il ne savait pas qu'après avoir interprété le rêve et parler tout ce qu'il savait là, sa situation va changer en un jour. C'était le temps. Quand le temps arrive, c'est comme ce que nous avons lu en Église 9, 11, les temps et les circonstances vont travailler en ta faveur. Même tes ennemis vont travailler pour faire de toi ce que tu as décidé. La Bible dit lorsque Dieu approuve la voie d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. même ses ennemis. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Oui, bien-aimé. Alors, c'est mieux d'attendre. Quand tu commences à regarder les autres, tu commences à te comparer aux autres, tu vas être pressé. Tu vas être pressé si tu ne comprends pas que chacun a son destin. Chacun a sa propre vie que Dieu a donnée. Si tu ne comprends pas, tu vas te comparer. Oh, regarde les gens, nous avions terminé ensemble avec eux. Ils sont bien. Nous, eh, attache-toi donc à Dieu. Obéis à ses instructions. Alléluia. Mets dans ton cœur ses paroles. Tu verras ce qu'il va faire. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. La patience, c'est le fruit de l'esprit. La patience, c'est le caractère des hommes du ciel. Parce qu'ils sont au-dessus du temps. Quoi que sous le temps, ils savent que celui en qui ils ont cru est maître de temps et de circonstances. Alléluia. ils savent que leur situation ne va pas demeurer la même. Les choses vont changer pour les propulser à autre chose. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Oui. J'étais à l'Ikasi, j'avais une église pendant 5 ans. Je n'ai pas dépassé 100, 120 personnes pendant 5 ans. 5 ans. Alléluia. Je n'ai pas dépassé. j'ai fait des séminaires, affiches, on est passé à la radio, on a parlé. Non, je n'ai pas dépassé. Pourquoi? Ce n'était pas le temps de dépasser. C'était l'école de Dieu. Alléluia. Oui. Maintenant, quand son temps arrive, où il décide, ok, maintenant, je fais ceci. Non. Je ne vais pas là où j'allais, je n'affiche pas ce que j'affichais. Il fait, c'est le temps. Il n'y a pas, ce n'est pas moi, la course, ce n'est pas aux agiles, la richesse aux intelligents, ni le pain aux savants, alléluia, ni la victoire d'une guerre aux vaillants. tout dépend du temps et de... quand ton temps arrive, Dieu te met au bon endroit et au bon moment. C'est tout. Tu ne vas rien forcer. Tu ne vas rien forcer. Alléluia. Tu verras que les choses vont marcher comme sur des rails. C'est le temps de Dieu. Il fait toutes choses bonnes en... en son temps. Oui, c'est le temps de Dieu. Il a décidé ainsi. Il a décidé ainsi. Il y a des moments dans ma vie, dans mon ministère, je faisais même avec quelqu'un, une personne, même deux mois, à prier pour lui pour terminer la délivrance. Deux mois. Il y a des moments où tu n'as pas pour moi à l'autre. Il y a des moments après-demain. Il y a des moments où tu n'as pas pour moi pour moi à l'autre. Il y a des moments à l'autre. Alléluia. Oui, c'était des choses dans ce temps-là à l'école de Dieu. Et aujourd'hui, c'est... C'est fini. La salle-le-lire est terminée. C'est le temps de Dieu. Mais il fallait attendre ce temps-là. Il fallait que le gloire au Seigneur. Alléluia. Il faut attendre en silence. Il ne faut jamais être pressé. Si tu es pressé dans ta vie, si tu te compares aux autres et tu veux être pressé, tu vas les toucher aux choses qui vont te perdre, tu vas entrer sur un chemin qui va te tuer. Alléluia. Alléluia. La patience, c'est le fruit de l'esprit. C'est le caractère du Saint-Esprit. Si je demande quelque chose aujourd'hui à Dieu, il ne me donne pas. Merci, Père. Merci. J'attendrai quand tu me donneras. Alléluia. Mais il y a des gens qui se comportent comme un enfant dans la maison, un enfant de 5 ans. Imaginez un enfant de 5 ans ou de 6 ans. Il quitte à l'école primaire, la première année primaire. Il rentre à la maison. Il trouve papa et maman au salon assis. Il vient, il regarde, papa, maman, je voudrais me marier. Si... Bateribamba au Kitchou. Répète. Alléluia. Pourquoi? Pourquoi? Hein? Cela veut dire qu'il ne se mariera pas. Il se mariera, mais ce n'est pas encore beaucoup de prières qui montent vers Dieu. Ce sont des prières hors temps. Dieu ne refuse pas. Mais Dieu ne peut pas te donner ce qui va te détruire. Dieu ne peut pas te donner quelque chose avant son temps. ce n'est pas encore le temps. Il ne te donnera pas. Vous comprenez, peuple de Dieu, hein? Cela ne veut pas dire qu'il a refusé. Non. Il attend le temps. Il est assayaké tené. Tu verras. Tu verras. Que Jésus soit noué. Sois patient. Il a suivi de toi. Sois patient. Right. Quand vous allez à l'hôpital, on va vous occuper. Que tu le veuilles ou pas, tu dois avoir ça. On t'échange même des noms. Si tu t'appelais Paul, tu t'appelles maintenant patient. Tout le monde passe et il dit le patient du chambre d'ici. Le patient, le patient, patient, patient. Il n'y a pas qui ne pomme pas. Il n'y a pas à faire rien. Il n'y a pas à rendez-vous. Il n'y a pas à la maison. On te met une histoire là. Baxter. Il n'y a pas à la maison. 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 Il n'y a pas Alléluia! Ils sont là. Et tu es là. Tu attends. Alléluia! N'est-ce pas? Tu es là. Tu attends. Tu dois attendre jusqu'à ce que ça va se terminer. Et quand ça te termine, ils reviennent vite. Ils enlèvent et disent on revient. Il faut cinq. Mais tu acceptes d'attendre parce que tu sais qu'après ça, ta santé ne sera plus la même. Tu seras en bonne santé. Tous ceux qui dérangent ta santé vont tomber. Tous les microbes vont partir, vont disparaître et tu seras en bonne santé. Si nous pouvons attendre pour cela, attends aussi pour Dieu. Alléluia! Malgré tous les problèmes qui peuvent arriver dans ta vie, c'est simplement que tout ça, ce n'est que des microbes, ça finira par tomber. Ça va se terminer un jour. Alléluia! Tu sortiras en bonne santé spirituelle, matérielle, financière, sociale et physique au nom d'EU! Et la patience. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia! Générique Générique Sous-titrage ST' 501